Alors nous sommes ici aujourd'hui encore une fois pour dénoncer la mise en place des lois Besson. Denise vous donnera tout à l'heure quelques détails. Le collectif, d'ailleurs nous sommes d'ici, s'est déjà réuni le 28 mai. Et s'est déjà réuni en fait à plusieurs reprises. Il y a un travail collégial qui se fait, qui réunit plusieurs associations, partis politiques et syndicats. L'idée elle est aujourd'hui d'aller à la rencontre des Quimperrois et de proposer des contre-arguments en fait. L'idéologie qui se reprend aujourd'hui à travers la politique xénophobe de notre gouvernement. Et bien sûr des idées du Front National qui ont tendance à développer. Alors voici en gros la... enfin je vais vous lire la lettre effectivement qu'on a concomptée à plusieurs. Et qui est adressée à Monsieur le Préfet. Comme vous le savez sans doute, Monsieur le Préfet, le 2 juillet 2011, le collectif, d'ailleurs nous sommes d'ici, est à l'initiative d'une mobilisation nationale et unitaire contre le racisme et la xénophobie, contre la politique d'immigration et pour la régularisation des sans-papiers. A Quimper, le collectif du 4 septembre, qui réunit nombre d'associations, syndicats et partis politiques, prévoient donc une manifestation à 14h30 en place de la Résistance. Et effectivement nous sommes nombreux à faire partie ici de ce collectif, mais il y a quand même... je souhaite quand même la bienvenue à tous ceux qui n'en font pas partie et qui peuvent y entrer. Nous entendons protester contre les mesures de la loi Bisson, prises récemment, et qui vont, ou qui sont déjà appliquées depuis juin 2011. Ces mesures tendent en outre à augmenter les pouvoirs des préfets, en ce qui concerne par exemple la création des zones d'attente, les nouvelles dispositions pour renforcer les OQTF, l'obligation à quitter le territoire français, et les IRTF, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est une interdiction de retour sur le territoire français. Dans le CZDA, vous savez que le CZDA c'est la loi sur l'immigration, des restrictions sont notées sur l'aide juridictionnelle. Également des restrictions sur les mariages. La nouveauté c'est cette notion de mariage gris en plus des mariages blancs. L'assignation à résidence. Pire encore, la possibilité est ouverte de ne plus convoquer les demandeurs d'asile en recours devant la CZDA, la Commission de Recours, Cour Nationale des Droits d'Asile, parce qu'il faut savoir que quand même, la plupart des dossiers offraient une réponse négative, mais toute personne a le droit de faire un recours. Alors la nouveauté maintenant, c'est qu'effectivement, on ne convoque plus forcément des gens, on peut le faire via la visioconférence. On note que déjà, certains demandeurs d'asile n'ont même plus la possibilité de se défendre, même par visioconférence, parce que leur décision de rejet peut leur être donnée sans même qu'ils soient convoqués. On a des cas comme ça à Camper. Alors à Camper, comme ailleurs en France, ils nous inquiétent quant au sort de plusieurs demandeurs d'asile qui ont vu leur demande rejetée. Plusieurs d'entre eux n'ont pas d'autre choix que de rester sur le territoire français. Ils ne peuvent pas retourner dans leur pays, pour différentes raisons. Ils sont condamnés à vivre sans droit, alors qu'ils ne demandent qu'à travailler. On voit des jeunes adultes qui n'ont pas terminé leurs études dans l'incertitude sur leur projet. Des jeunes écoliers ou collégiens qui ignorent s'ils seront scolarisés à la prochaine rentrée. Et que dire toujours de la situation intolérable qui règne concernant le droit au logement pendant la durée de la procédure. Ce droit qui devrait être ouvert à tous, tous les jours, on voit arriver des demandeurs d'asile à la plateforme de Brest qui, tous les jours, sont remis à la rue en dehors de Bretagne au bout de deux ou trois nuitées. Tous les jours, des étrangers arrivent en Bretagne sont orientés donc, je le répète, vers la plateforme de Brest et doivent repartir tenter leur chance dans une autre région. Et dans ces cas-là, nous avons des femmes enceintes avec ou deux ou sans jeunes enfants, des familles bien sûr, et bien entendu toujours des célibataires. Ils sont condamnés à vivre sans hébergement, toujours alors que l'État se doit les accueillir. Cette situation est indigne d'une république qui se glorifie d'une tradition humaniste. elle ne saurait être poursuivie. Nous insistons tout particulièrement pour que la période estivale ne soit pas utilisée pour agir à l'ombre de l'opinion. Vous pourriez qu'on en verra ce qu'on a adressé déjà à M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada